Une proposition de décret sur l'établissement du cadastre des églises qui a été déposée de manière conjointe avec Isabelle Simonis. C'est vraiment, je pense, un sujet de préoccupation important. On a dans toutes les localités où allonne une église, voire plusieurs églises dans les villes, dans les quartiers. Et on constate une raréfaction des curés chez nous. On constate également une raréfaction des messes dans l'occupation de ces églises. Aujourd'hui, il y a près de 600 églises et chapelles qui sont classées, qui bénéficient de protection de la part de la région, qui bénéficient aussi de beaucoup d'argent. Mais assez étonnamment, il n'y a pas d'inventaire de ces églises. Donc on n'en connaît pas l'ampleur des travaux, on n'en connaît pas l'État, on n'en connaît pas non plus le taux de fréquentation. Et donc avec ce cadastre, c'est une première étape pour pouvoir aborder les travaux qu'on doit y faire, mais aussi pour certaines, et éventuellement l'affectation qu'on va donner à ces lieux, qui sont importants au plan du patrimoine. C'est donc dire combien ces édifices coûtent cher à entretenir, mais combien ils sont des repères historiques et affectifs pour la population. Il faut donc maintenir ces églises, mais il faut voir à quoi elles servent, à quoi elles pourraient servir. Et donc ce cadastre au niveau wallon nous permettra d'affecter ces églises à d'autres fonctions. Je pense à la culture, je pense à la citoyenneté, je pense au logement. On peut également avoir des partenariats entre le patrimoine, le privé et les pouvoirs publics, et également bien sûr avec le monde chrétien et catholique, pour décider ensemble de la meilleure vocation de ce bâtiment au jour d'aujourd'hui dans notre société.